Classement complet du groupe de l'Algérie, après la troisième journée. L'équipe d'Algérie est le plus grand perdant de cette journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La défaite des Verts face à la Guinée a relancé carrément la course à la qualification. C'est sûr qu'aujourd'hui on est très frustrés. On n'est pas content d'avoir perdu hier, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on doit assumer, on doit prendre nos responsabilités. Ce n'était pas un match facile contre une très bonne équipe de la Guinée. Voilà, on est désormais, il faut garder la tête haute. Il y a une prochaine échéance dès lundi, contre le Monde qui est très très importante. Cette défaite sur un score de 2-1 en faveur de la Guinée a secoué l'équipe algérienne et ses supporters. C'était la première rencontre officielle sous la direction du nouvel entraîneur Vladimir Petkovic, qui a succédé à Djamal Belmadi. Les Algériens partagent désormais la tête du groupe avec trois autres équipes, la Guinée, le Mozambique et l'Ouganda. La quatrième journée s'annonce décisive et pourrait rebattre les cartes. L'Algérie se déplacera en Ouganda pour un match choc, tandis que la Guinée recevra le Mozambique à Marrakech en raison de l'absence de stade homologué en Guinée. La Somalie, quant à elle, tentera de se relancer face au Botswana au Mozambique. Le format des qualifications stipule que le premier du groupe se qualifiera directement pour la Coupe du Monde 2026. Le deuxième aura une dernière chance via un barrage complexe, à savoir quatre matchs consécutifs contre deux équipes africaines et deux d'autres continents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...